Que choisir entre WordPress et son plugin WooCommerce et Shopify pour créer une boutique en 2023 ? Bienvenue sur la chaîne de l'hébergeur français LWS, on se retrouve aujourd'hui pour un comparatif. WooCommerce et Shopify sont deux plateformes populaires pour la création de boutiques en ligne. Leurs fonctionnalités sont similaires mais elles diffèrent aussi sur quelques points importants. Voici quelques raisons pour lesquelles WooCommerce pourrait être la solution appropriée pour votre entreprise. Premier point, le prix. Créer son site e-commerce avec WooCommerce et l'hébergeur LWS vous coûtera près de 10 fois moins cher que sur Shopify. En effet, WooCommerce est un plugin pour WordPress, open source et donc gratuit. Cela signifie que vous n'avez pas à payer pour le logiciel et que vous avez un contrôle total sur votre site. Vous n'avez qu'à payer l'hébergement web et nom de domaine pour mettre votre site e-commerce en ligne. Or, chez LWS, votre solution toute inclue comprenant entre autres l'hébergement, le nom de domaine, l'email pro basé sur votre domaine et l'auto-installeur permettant d'installer WordPress et WooCommerce en un clic, ne vous coûtera pas plus de 3 euros hors taxe par mois. Et en plus, vous pouvez héberger plusieurs boutiques sur le même hébergement web. En revanche, les solutions Shopify coûtent au minimum 27 euros par mois avec un hébergement inclus. Autant dire que beaucoup de boutiques sont abandonnées rapidement car pas rentables au début. J'ai un code promo exclusif pour payer encore moins cher votre hébergement WooCommerce chez LWS. Entrez le code promo WooWoo pour obtenir 15% de réduction pendant un an, cumulable avec les promos en cours. La mise en place Shopify est facile à utiliser, rapide à mettre en place et son interface est conviviale. L'hébergement est inclus dans la solution. Cependant, WooCommerce peut être aussi facile à installer. L'hébergement web n'est pas sorcier avec un hébergeur comme LWS. Vous n'avez qu'à commander votre pack et installer votre logiciel favori en un clic depuis votre espace client. J'ai fait un tutoriel vidéo pour démarrer avec WooCommerce si vous souhaitez être guidé. Le lien est en description. Je mettrai le lien du tuto 2023 lorsque je l'aurai fait. Les commissions Certains moyens de paiement sur WooCommerce prennent une commission. Carte bancaire, Stripe ou Paypal par exemple. Les frais dépendent du pays de votre boutique et du paiement de votre client. Le logiciel Shopify prend des commissions en fonction de la formule choisie. Par exemple, en payant 289 euros par mois, le taux de commission des achats par carte de crédit est un peu moins élevé. Ce qui peut être rentable pour les très grosses boutiques. Avec cette dernière formule, vous avez la même commission qu'avec WooCommerce pour un achat français. J'ai fait des recherches et vous ai récapitulé tout ça dans un tableau résumé car il faut fouiller dans les documentations pour s'y retrouver. Les fonctionnalités Au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas tant de différences. L'essentiel est là. La nuance se trouve dans les détails. Dans les deux cas, on peut créer autant de produits qu'on souhaite. Créer des fiches produits illustrées Gérer les commandes Moyen de paiement Moyen de livraison Taxe Client Stock Code promo Statistique Etc Shopify peut sembler plus accessible pour les débutants car plus épuré Mais WooCommerce, couplé à WordPress, permet plus de possibilités. La personnalisation WooCommerce offre une grande flexibilité en termes de personnalisation Car il s'intègre à WordPress, le système de gestion de contenu numéro 1 au monde. Vous pouvez facilement ajouter des fonctionnalités supplémentaires grâce aux nombreux plugins et thèmes disponibles, pour la plupart gratuits. Shopify, d'autre part, offre des options de personnalisation plus limitées, mais qui peuvent suffire. L'essentiel est là. Côté thème de site personnalisable, vous avez plus de 5000 thèmes potentiels sur WordPress, dont une bonne partie sont parfaitement compatibles avec WooCommerce. Je peux filtrer les templates pour en avoir un davantage à dominante e-commerce. Vous pouvez télécharger ces thèmes gratuitement. Sur Shopify, on a seulement une dizaine de thèmes simples gratuits. Le reste commence à 200 dollars USD, soit près de 190 euros. Sur WordPress, vous pouvez aussi ajouter des thèmes tiers téléchargés sur d'autres sites. L'évolutivité WooCommerce est une plateforme très évolutive, qui peut être facilement personnalisée pour répondre aux besoins de votre entreprise à mesure qu'elle se développe. Cela signifie que vous pouvez facilement ajouter de nouveaux produits, gérer les stocks, offrir des remises, etc. Sur lws.fr, vous pouvez changer de formule facilement en quelques clics, en toute transparence, pour obtenir toute la puissance nécessaire à une grande boutique en ligne. Optez par exemple pour un hébergement mutualisé plus puissant, ou même un serveur VPS si besoin. Shopify propose trois formules. Il faudra débourser 79 euros ou 289 euros par mois si vous voulez avoir accès à plus de fonctionnalités et comptes employés. Sur WordPress, vous pouvez créer autant de comptes que vous le voulez et leur donner des droits. Lecture, écriture, administrateur, etc. La propriété Autre différence, et pas des moindres, avec WooCommerce vous êtes propriétaire de toutes vos données, ce qui signifie que vous avez un contrôle total sur vos données et votre site. Vous êtes libre de créer d'abord votre site en local gratuitement, puis l'héberger pour le mettre en ligne lorsqu'il est prêt. Avec Shopify, vous dépendez de la plateforme pour stocker et gérer vos données. Elle dicte ses règles. Vous n'êtes jamais propriétaire d'un site Shopify, vous n'en êtes que locataire. Si les prix augmentent, vous n'aurez d'autre choix que de payer plus pour garder votre boutique. Avec WooCommerce, vous possédez votre propre boutique et ne dépendez que de votre hébergeur, et encore vous pouvez changer d'hébergeur web à tout moment s'il ne vous convient pas. Chez LWS, les tarifs sont très accessibles, vous bénéficiez d'un service toujours plus performant et d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours pour tester sans risque. Le référencement Au niveau du référencement de votre site, les deux plateformes sont capables de fournir des résultats satisfaisants en matière de référencement SEO si elles sont configurées correctement. Le code de WooCommerce est optimisé pour le SEO. Des extensions gratuites peuvent aussi vous guider dans l'amélioration de votre SEO, telle que Yoast SEO. Vous pouvez ajouter des métadescriptions et des titres à vos pages de produits, textes alternatifs et personnaliser vos URL. Cela maximise les chances des pages de votre boutique d'apparaître dans les premiers résultats Google et autres moteurs de recherche. Shopify permet d'ajouter des informations de référencement de base à votre boutique. Il existe quelques extensions utiles dans la boutique App Store de Shopify comme SEO Booster. Elle permet d'éditer les balises méta, alt par exemple. Le dropshipping WooCommerce comme Shopify permettent la mise en place d'une boutique e-commerce basée sur le dropshipping. Tous les outils nécessaires sont disponibles. Le dropshipping est une méthode de vente en ligne où le vendeur n'a pas de stock physique. Un tiers expédie directement le produit au client. Le vendeur ne gère donc pas la logistique de l'expédition. Sur WooCommerce comme Shopify, il vous faudra installer un plugin gratuit ou payant pour mettre en place ce type de boutique. Les extensions permettent d'importer des produits directement depuis des places de marché tierces comme AliExpress. J'ai créé un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients de ces deux plateformes pour vous aider à faire votre choix. Je vous laisse faire pause pour vous décider. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Consultez nos autres vidéos tutoriels comme ma vidéo permettant de créer une boutique WooCommerce de A à Z. Je ferai bientôt la mise à jour 2023, mais la vidéo de 2020 va déjà bien vous guider. Profitez du code promo WooWoo sur lws.fr pour obtenir 15% de réduction sur votre hébergement WooCommerce en plus des promos actuels. N'hésitez pas à poser vos questions et compléments d'information en commentaire. Laissez un j'aime si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz